bonjour mesdames et messieurs ici l'ombrek monsieur et bienvenue à ce tutoriel qui vous permettra d'entrer facilement dans votre compte en retraite. Je sais que beaucoup de personnes ont créé leur compte mais n'arrivent pas à y entrer soit parce qu'il ne sera facile sur certains points concernant l'accession à retraite. Nous utilisons une application l'application Slack pour savoir l'installer pour savoir l'utiliser. C'est pas dans tous les cas qu'on l'installe. Lorsqu'on est sur un ordinateur on n'est pas obligé de l'installer. On n'est pas obligé d'installer l'application. Il suffit de taper seulement l'adresse que nous avons donnée c'est-à-dire rotralide.slac.com. Ne mettez surtout pas 3x12z parce que si vous mettez 3x12z comme ça mettez 3x12z.rotralide.slac comme ça vous voyez que ça ne passera pas parce que ça n'a pas pris les HTTPS pour que c'est un truc sécurisé. Donc ne tapez même pas 3x12z. Soit vous tapez HTTPS 2.2 barres .rotralide.slac.com. Soit vous restez directement qu'on doit taper seulement rotralide.slac.com dans l'application, dans le browser ou bien dans l'application. Dans le navigateur Firefox ou Google Chrome et ça va tomber ici. Vous allez tomber, vous allez arriver sur cette page. À partir de cette page maintenant vous pouvez donc mettre votre email que vous avez utilisé pour créer votre compte et votre mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, vous venez, ça c'est lorsqu'on est sur l'ordinateur, s'il vous plaît, on vient ici sur un laptop ou bien sur un PC ordinaire. C'est la procédure sur un laptop ou bien un PC. On vient dans, si vous avez oublié dans votre mot de passe, c'est-à-dire le mail et le mot de passe. Le mail que j'ai utilisé pour créer mon compte rotralide. Et le mot de passe, vous le mettez, vous le mettez sign in, c'est-à-dire entrez dans mon compte. Si par contre vous avez oublié le mot de passe, alors vous pouvez venir ici. Il est mieux de cocher ces cas pour que le système enregistre votre mot de passe automatiquement. Pour ne pas que chaque enfant soit oublié de vous loguer, de vous loguer, de vous loguer. Mais il peut arriver que vous oubliez votre mot de passe. Que je suis Forgot Password. Password, c'est un mot de passe. Pass, passe, mot de passe. Donc que je suis Forgot Password. Il va vous demander de mentionner le mail dans lequel vous avez utilisé pour créer le compte. Vous voyez bien l'adresse rotralide.slide est toujours là. Donc mettez maintenant votre email pour dire que je veux obtenir le lien. Ils vont vous envoyer un email dans votre compte avec une bande ouverte comme ça. Vous cliquez dessus pour réactiver. Ils vont vous donner l'occasion maintenant de changer le mot de passe. Vous allez cliquer sur la bande ouverte là pour faire un nouveau mot de passe. Ils vont vous donner deux cases comme ça. Vous allez donc remplir. Dans certains cas, d'autres tombent sur cette page parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas tapé ici rotralide. Ils ont tapé directement sur Slack. On ne peut pas aller comme ça. C'est une application que nous utilisons. Donc il faut donc une communauté, la communauté dans laquelle nous sommes, c'est la communauté rotralide. Donc il faut donc faire ici rotralide et donc cliquer sur continuer. Et ça, ce qui ne sort pas, ce qui ne tombe pas sur cette page là au début, c'est que vous avez tombé, vous avez tapé directement Slack et non pas rotralide.slack.com. Donc vous devrez donc faire ce que vous venez de faire tout à l'heure en mettant le nom de rotralide et vous allez faire suivant de là et revenir ici. C'est ici qu'ils vont vous demander de mettre le mot de passe. Et je disais tout à l'heure que si vous l'avez oublié, tapez sur Forgot Password, mot de passe oublié. Ils vont vous donner un lien. Vous allez mettre votre email. Avant de vous balancer un lien dans votre email, vous n'allez pas dire cliquer sur ce lien. Dès que vous cliquez sur ce lien, ils vont dire, ils vont vous demander de vous donner un nouveau mot de passe. Et la page va venir. C'est une page où vous allez voir deux entrées, mot de passe, mot de passe deux fois. Vous allez écrire, vous allez confirmer. Quand vous confirmez que c'est bon, ils vont vous demander maintenant de vous loguer dans votre compte normalement. Et vous allez vous loguer avec votre email et votre mot de passe encore. Vous comprenez ? Et donc à partir de ce moment-là, maintenant, vous êtes dans votre compte. Vous comprenez ? Donc c'est ce que je vais faire devant vous-même. C'est aussi facile. Mais bon, quand souvent vous ne vous y connaissez pas, vous vous y prenez mal pour être énervé. Et puis bon, après deux échecs, bon, basta, les gens abandonnent. Ce n'est pas normal d'abandonner comme ça si facilement. Donc il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Voilà. Si ça ne marche pas, c'est quelque chose que vous faites qui n'est pas bien. Après, ça ne marche pas. Voilà. Donc je suis rentré dans mon compte. J'arrive ici. Pour la première fois que j'écris un compte où il y a ça, il y a un truc qui est ici. J'écris sur skip, skip. Vous allez quitter sur cette bande-là pour revenir sur mon compte. Donc là, le formulaire, enfin, la rubrique de Rotralider va apparaître ici à ma gauche. Et c'est là que tout se passe. Donc on est en train de télécharger tout le programme de Rotralider pour que je puisse voir tout ce que je vais faire. Voilà. Donc regardez là. Voilà. Ici, on a ici toutes les rubriques de Rotralider. Tous les services sont là. Vous comprenez, non? Voilà. Il y a quelques noms de septembre qui sont connectés. Leur nom est là. Et donc voilà, tous les services sont là. Première opportunité. Vous voyez les offres dont on parlait. Voilà. Une offre qui est là en attente de preneur. Voilà. Voici une offre qui a été déjà bouclée pour l'ouvrir, pour l'étendre, pour l'étendre, pour que ça, et puis il va l'étendre. Voilà. Tous les renseignements sur une offre. Tous les renseignements, tout, 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 tout sur l'offre. Bien, ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Donc on va aller, on va quitter ici. On va voir maintenant le cas d'un ordinateur, un portable Android. Comment y accéder? Pour l'Android, vous devrez d'abord aller dans Play Store pour télécharger. L'application Slack. Vous voyez ça? Slack. Si vous n'avez pas téléchargé, vous ne pouvez pas avoir accès. D'accord. Donc, on va donc maintenant ouvrir cette page. Il y a une vidéo que je vais vous montrer. Et en même temps, vous montrer un peu comment le cas, ça, ça arrive lorsque vous voulez, comment on appelle? Excusez-moi. Donc, si vous voulez l'utiliser sur téléphone. La première chose, c'est de pouvoir télécharger dans Play Store, dans Play Store pour taper sur Play Store pour télécharger l'application. Donc, quand vous allez voir sur votre Android, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas taper le site comme vous l'avez fait, on l'a fait à l'heure sur un ordinateur. Il faut donc aller dans la partie Play Store, Google Play Store de votre Android, tous les Android en nom. Et dans la partie Recherche, vous tapez Slack. Slack. Comme ça s'écrit ici, là. Regardez Slack. Donc, tapez Slack. Et à partir de ce moment-là, vous allez télécharger. Vous allez télécharger. Vous allez l'installer. Comment on installe un truc de Twitter, un truc de Facebook, un truc de truc? Donc, vous installez l'application. Maintenant, une fois l'application installée, vous allez donc cliquer sur l'application. Voilà, l'application qui est là. Et il va vous demander de donner le nom, le nom, le nom. Voilà, le nom. Donc, quand il met Team URL, il veut que vous mettiez le nom de l'équipe. C'est quel est le nom? Le nom de notre système, de notre chaîne, c'est Retravit. Vous mettez cela. Il n'y a pas de demander d'être mis au Retravit. Maintenant, vous allez commencer. Vous allez commencer à mettre, comment on appelle, comment on demande de mettre, par exemple, dans ce truc-là, je peux. Comment on appelle le mot de passe, le mail. Donc, on a mis le nom de l'équipe, de choses, de Retravit. Après, on va demander de mettre le mail. Et après, on va demander de mettre votre mot de passe. Vous voyez, il y a trois étapes. Quand on est sur votre Android, j'ai téléchargé l'application. Il va me demander, premièrement, quel est le nom? Quel est le nom? Le nom de URL du site qu'on doit taper. Donc, le nom, quand il met URL, c'est le nom du site. Le nom du site, c'est Retravit. Deuxième chose. Il va vous demander de mettre votre email. Comme on l'a vu tout à l'heure, on se dit qu'on sait les ordinateurs et les rédacteurs. Il nous a demandé de mettre le mail et le mot de passe. Mais ici, il fait en trois parties. Il dit d'abord de mettre le site. Vous allez mettre Retravit. Simplement, sans taper, rien d'autre. Vous tapez seulement le nom Retravit. Vous ne mettez pas de .com. Quand on est sur l'Android, on est en train d'entrer dans son compte. OK? Donc, tapez le nom du groupe, en fait. OK? C'est Retravit. Ensuite, c'est le suivant. Il va vous demander maintenant de mettre le mail. Quel mail? Le mail qui a essayé à créer le compte. Mettez le mail. Et en dernière position, quel est le mot de passe que vous avez utilisé pour créer le compte tout à l'heure? Nous, on vous envoie un email. Dans la création de votre compte, vous avez créé vous-même votre compte. Vous l'avez activé dans votre email. Donc, le compte existe. Maintenant, il va vous demander d'installer l'application. D'autres arrivent à ce titre. Ça n'installe pas l'application. Et puis, ils veulent accéder à leur compte. Ça ne passe pas. Donc, il faut aller dans Play Store. Installer l'application. Ou bien, s'ils vous donnent un lien pour installer l'application. Il faut installer l'application Slack. OK? L'application, notre appareil s'appelle Slack. OK? Vous installez l'application Slack sur votre Android. Vous allez cliquer dessus. Vous allez l'ouvrir. Et il va vous demander de mettre le nom. Le nom. Vous allez mettre Retravit. Ensuite, vous allez mettre le mail. Vous mettez votre email. Et enfin, vous allez faire comme sur le mot de passe. La password là. C'est le mot de passe. Vous allez tomber donc dans votre compte. Vous voyez, non. Vous allez tomber ici. Et quand vous êtes dans le compte ici, pour la plupart des gens, ça sort comme ça. Il faut cliquer. Il faut prendre votre doigt pour glisser comme ça. Et la bande qu'on a vu en celui qui concerne, comment on appelle, quand on est sur un ordinateur. OK? Après, la bande là va apparaître. Vous regardez cette bande là. Ici là. La partie verte. La partie verte qui est ici là. Donc, vous êtes sur un portable. Il faut glisser la main comme ça. De gauche à droite. Et il va faire basculer ça comme ça. Sinon, en temps, vous êtes ici. Vous ne voyez pas. Regardez là. Vous ne voyez pas. Regardez là. Vous ne voyez pas bien. Vous ne voyez pas tout cette partie là. Donc, ça cache. Donc, glissez comme votre doigt comme ça. Vous allez voir que ça a sorti. Vous allez tout se passer. Mesdames et messieurs, je vais donc vous laisser la stèle en bas. Je crois que vous avez compris cette partie. Chacun pourra bien s'en sortir pour ouvrir son compte Rotralida avec notre application Slack. Merci.